C'est un préalable pour les avocats de débuter une procédure en ayant accès à la copie du dossier. Peu importe la célérité qu'on veut mettre à la procédure, c'est un préalable fondamental et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Irrecevable au tribunal militaire de Yaoundé, où le dossier judiciaire ne sera pas reproduit et mis à la disposition de chacune des parties, impliquée dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps sans vie, avait été découvert dans une broussaille non loin de la ville de Yaoundé. Le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé un jugement avant d'y droit, qui sera inéluctablement attaqué par l'ensemble des avocats. Nous voulions que le tribunal se prononce, le tribunal s'est prononcé et nous aurons devant des juges plus expérimentés qui vont donc nous dire si pour un avocat d'un accusé solliciter la communication d'un dossier de procédure, une copie de ce dossier, cela relève de l'extraordinaire. Nous disons que non, cela va même de la défense des droits de l'homme, cela est inscrit dans toutes les chartes. L'accusé ne peut pas aller devant une barre ne connaissant pas, ne maîtrisant pas, n'ayant pas les éléments pour lesquels il est traduit devant le tribunal. L'audience de ce 27 mai 2024 a également rejeté la demande de levier des cilis sur le corps de Martinez-Zogo. Demande formulée par certains avocats de ses ayants droit. C'est prématuré parce qu'on doit encore, du moins sur le corps du délit, et il y a des expertises qui doivent être effectuées, réalisées sur le corps de Martinez-Zogo. On ne peut pas, on nous dit que nous sommes des bantous, il faut l'enterrer rapidement. Alors, est-ce que nous serons des bantous quand il faudra l'exhumer pour venir faire l'expertise nécessaire dans le cadre de ce dossier ? En tout cas, moi, cette décision me convient. Elle va dans le sens des demandes que j'ai faites au tribunal, donc je n'ai pas de difficulté avec ça. La disparition brusque du journaliste, il y a un peu plus d'un an, sème la discorde au sein de sa famille. La liste et la qualité des ayants droit se sont allongés, au point de créer la confusion. On attendait que la justice nous remette le corps. Mais il y a eu deux camps. Il y a d'autres gens qui pensent qu'à partir de la mort de Martinez, ils vont s'enrichir. C'est pour ça que ça traîne. Tout à l'heure, je venais de vous dire avec la famille, on m'a demandé qu'on aille au village pour faire un conseil de famille. Parce que dès qu'on nous donne le corps, on peut enterrer, on fait également les rites. Prochaine audience, le 17 juin 2024, les Camerounais attendent vivement le dénouement de cette affaire aux allures politiques.